Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Il y a quelques jours, les jeunes du Bourg nous ont lancé un défi d'être présents ici à Saint-Romézateux pour une des soirées organisées à l'occasion d'Halloween Paris Tenue. Nous sommes présents, vous le voyez derrière nous, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et nous allons rencontrer dans quelques minutes Yanis, qui est le président de cette association, qui fait vraiment avec son association beaucoup, beaucoup de choses pour faire vivre ce village. A tout de suite. Yanis, bonsoir. Bonsoir. On l'avait promis sur 42 TV d'être là pour Halloween. Nous sommes à Saint-Romézateux avec vous, avec les jeunes du Bourg. Alors, c'est quatre jours de festivité, c'est ça ? C'est ça, quatre jours de festivité. On a commencé jeudi, le premier bal. Et donc nous, on avait commencé toutes les préparations. Déjà, ça fait une semaine à peu près. Toutes nos décorations, tout ce qui est pour Halloween. Nos déguisements aussi, bien sûr. Et voilà, donc ça a bien commencé hier soir. Et là, on attaque le... On est le vendredi soir. Le repas, voilà. Jambon, patates. Et dans cette salle, puisque l'année dernière, cette salle était indisponible. Ouais, ils ont fait des travaux pendant... Ça a duré un an et demi, il me semble. Donc voilà, très belle salle, toute neuve. Bon, on va essayer de ne pas l'abîmer, bien sûr. On nous fait confiance, donc tout le monde est content. Très bien. Allez, combien de personnes ce soir ici ? On le voit, c'est immense. Et tout le monde a répondu présent. C'est plein à craquer ici. C'est ça, ouais. On a 200 repas, voilà. Plus nous, tous les jeunes, l'organisation et tout, on est à peu près 230. Donc juste pour le repas et ensuite le bal, voilà. On verra à combien on peut monter, mais il y a du monde. On va dire le bal jusqu'à demain matin, parce qu'un bal comme ça, ça ne se termine pas à minuit. Vous, ce n'est pas votre devise, c'est la fête jusqu'au bout de la nuit. Voilà, nous, il n'y a pas de devise. Voilà, les derniers, ce matin, ils ont fini, c'était 14h. Ben voilà. Ils se sont réveillés maintenant, mais bon, ils ont fini bien tard. C'est le but aussi de notre événement. Prochain événement ici, c'est avec les jeunes de Bourg. C'est l'année prochaine, c'est quoi ? Alors, nous, on en fait un autre pour Noël, normalement, les Illuminations. Soit c'est nous, soit une autre association de Saint-Romain. On va voir comment on s'organise. Et on voulait refaire le Carnaval. Voilà, vu qu'on a la salle et ça nous a donné envie de refaire ça. Donc, on va voir les affaires qui vont suivre. Plein d'idées en tous les cas. Vous avez plein d'idées avec votre association, Yanis. On va continuer, nous, bien sûr, sur Carnotv, à vous suivre, à venir ici, faire du reportage. Merci beaucoup, Yanis. Et puis, on va donc vous faire vivre cette soirée sur Carnaval de TV avec, bien sûr, le repas et puis le bal. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Margot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, toutes les années, vous venez ici participer à ces soirées organisées par les jeunes du Bourg ? Oui, tous les ans. Toutes les manifestations. Et vous venez d'où ? Parce que vous n'êtes pas d'ici, vous. Saint-Victor-Malescourt. Et comment vous avez connu les jeunes du Bourg et cette soirée ? Eh bien, c'est une partie de la sauce, c'est des copains, c'est des amis, et voilà. Tout le monde connaît dans le village, enfin, tout le monde connaît dans les alentours. Et c'est les soirées qui durent. Alors, c'est quatre jours de festivité, en gros. Vous venez tous les jours pendant ces quatre jours ? Oui, tous les jours. Les trois jours. On ne rate pas un soir. Super, amusez-vous bien. Merci. Merci. Merci.